L'abolition, le combat de Robert Badinter, c'est un ouvrage qui n'est pas une biographie, mais un portrait de son parcours d'hommes, d'avocats et d'abolitionnistes, de militants aussi. J'ai essayé de traiter le sujet par rapport à des étapes successives dans sa vie qui l'amène à ce combat qu'il prend vraiment à bras le corps, et parce qu'on lui doit, je veux dire, c'est à lui qu'on doit ça. On parle de Mitterrand, mais en fait, on le doit à Robert Badinter. La bande dessinée, moi, me permet de faire passer ce sujet-là dans un médium qui est extrêmement séduisant. La bande dessinée peut traiter de tous les sujets, et la narration en bande dessinée par l'ellipse, par le récit, parce qu'on raconte réellement une histoire, et c'est ça, on essaye d'embarquer en fait le lecteur dans quelque chose, permet sur des sujets qu'on pourrait considérer comme arides, difficiles, de rentrer, de faire un premier pas justement dans ces sujets-là. Ce qui était important, moi, sur cet album-là, en bande dessinée, c'était vraiment de montrer le parcours d'un homme, de Robert Badinter, comment de cet enfant de 15 ans qui perd son père, la Shoah traverse aussi pas mal quand même mes ouvrages, devient orphelin, cette injustice et cette cruauté de cet adolescent juif qui pourrait évidemment ne pas pardonner, qui se retrouve donc en 86 face à Klaus Barbie. Enfin, il y a quand même toute une boucle qui raconte sa propre histoire, et d'autres étapes, ce petit matin, donc l'album s'ouvre là-dessus, où il sait qu'il va devoir assister à l'exécution de son client, et donc de Roger Bontemps qui n'a pas à sauver. Et ce drame, enfin, c'est un traumatisme, puisque lui-même écrit, en rentrant de cette exécution-là, il écrit cet ouvrage, voilà, qui sortira en 1973, qui s'appelle « L'exécution ». À partir de ce moment-là, il embrasse totalement cette cause. Ses sujets au tribunal n'étaient pas forcément ces sujets pénaux-là. Donc il s'investit à fond, il investit son cabinet à fond dans ces grands procès, en fait, qu'il va faire. Et donc, entre ce procès de Roger Bontemps, qu'il perd, et donc il perd la vie de son client, et arrive dans le même tribunal, cinq ans plus tard, Patrick Henry et le bâtonnier l'appellent, parce que personne ne veut s'occuper de cette affaire qui est perdue d'avance. Et donc, Badinter sait qu'il ne pourra pas créer la sympathie autour de son client, et il ne peut pas refuser non plus. Il lui en veut beaucoup de le ramener dans ce tribunal-là, avec cette foule dehors, haineuse, qui crie vraiment, il dit que ce soit des centaines de lettres. Et donc, il ne va pas défendre Patrick Henry, il va faire le procès de la peine de mort, et c'est donc tout son génie oratoire, et de cette idée-là, à ce moment-là, il se dit, voilà, il faut que je fasse ça, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait, il le sauve. Alors, la lutte pour l'abolitionnisme est encore d'actualité pour plusieurs raisons. Si nous, on est un pays abolitionniste, ce n'est pas le cas des pays du monde entier. Il y a des exécutions tous les jours, toutes les semaines. L'été 2020 et l'automne 2020 ont été très marquées par le retour des exécutions fédérales, notamment aux États-Unis sous Trump. Moi, j'ai remarqué depuis plusieurs années qu'il y avait une résurgence dans l'espace public de représentations, d'exécutions, de guillotines, de pendaisons, dans des mouvements contestataires, souvent contestataires au pouvoir, quels qu'ils soient d'ailleurs, et c'est un vrai problème à mes yeux. Donc, ça commence à paraître totalement abstrait, alors que 40 ans, c'était hier. Et cette abstraction qui fait que, finalement, plein de gens ne savent plus qui a fait abolir, ne savent pas que de 1792 à 1977, dans notre pays, il n'y a eu que la guillotine qui a exécuté. Il y a quand même eu 50 000 décapités. Et donc, les gens ont oublié tout ça. Donc, je crois qu'il est important d'avoir le souvenir, de ne plus être dans l'abstraction de quelque chose qui était encore le quotidien, dirais-je, de nos parents. C'est hier les grandes affaires des années 70 avec les exécutés, avec Bontem et Bûcher. Quand on lutte pour une cause, on lutte pour cette cause de façon globale, générale, et donc pour l'abolition universelle. Pour l'enfer et vie de tous les démons sont ici, je savais qu'Israël avait aboli en 1954. Et tout d'un coup, je m'interroge, mais pourquoi donc ils exécutent Eichmann en 1962 ? Et je suis allée chercher, en fait, j'ai retrouvé une loi de 1950 qui était rétroactive et qui a permis ce procès, et donc surtout sa finalité. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut traiter du point de vue d'un tribunal et du point de vue même philosophique, en fait, cette question ? Est-ce que l'abolition est une réponse ? Est-ce que la peine de mort est une réponse face à un tel criminel ? Voilà, j'interroge ça, je donne, moi, une réponse qui est la mienne, comme quoi, effectivement, la question de l'abolition est infrangible, en fait. Voilà, il n'y a pas de limite quand on se dit abolitionniste. Mais c'est vrai que toutes ces questions m'intéressaient particulièrement. Tout abolitionniste, à un moment donné, je crois, doit se confronter à son propre principe. Est-ce que je me pose, moi aussi, des limites, finalement ? Et Eichmann me ramène à ça. Du coup, par rapport à la bande dessinée, je me dis comment mettre ça en place. Il y a le sujet historique qui va en plus se traverser plusieurs décennies avec des lieux différents. On part en Allemagne, on part en Argentine, on est en Israël. Moi, je ne suis pas juive. Comment je m'intègre là-dedans ? Donc, je crée deux personnages de fiction et qui, avec Anna Arendt, que je fais parler avec... Moi, j'ai beaucoup utilisé son courrier, en fait, quand elle était en Israël à ce moment-là, parce qu'elle écrivait beaucoup, elle avait une correspondance. Voilà, il y a deux personnages fictifs, Jeanne et Chimone, qui se répondent. Et Jeanne, clairement, c'est ma voix, elle porte ma voix. C'est une jeune journaliste parisienne qui arrive, qui a elle-même des convictions, qui est envoyée par un journal français pour s'occuper du procès, en fait, pour faire les comptes rendus du procès. Et elle rencontre, donc, ce journaliste israélien qui a une vingtaine d'années de plus qu'elle et qui, en dehors même de la question du procès, lui parle aussi de cet état-nation tout jeune pour qu'elle comprenne où elle est, ce qu'elle y fait, parce qu'il y a une certaine défiance de sa part à lui au début. Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle vient les juger, eux ? Et bien évidemment que non. Donc, il y a tout ce questionnement. Donc, tout ça se met en place avec cet accusé, Eichmann, mais qui, pour moi, bien évidemment, il est important, mais ne devait pas prendre toute la place. Toute la place, c'est aussi le récit de ces survivants de la Shoah, parce que ce procès-là, le procès d'Eichmann, a été le premier où les survivants ont pu parler, ce qui ne s'était pas du tout passé à Nuremberg. Et cette parole avait été mise sous cloche qu'il y avait une chape de plomb, en fait, par rapport à ça, par rapport aux survivants. Il ne fallait pas en parler, on construisait un nouvel état. C'est un événement fondamental, en fait, dans la question du sionisme et dans la question aussi de l'histoire de ce pays-là, en fait, quand les survivants se mettent à parler. Et bien sûr, la question finale, un procès dans un tribunal, à la fin, il y a une peine. Donc, il y a un jugement, il y a une peine. Et donc, les juges d'Israël décident de l'exécution par pendaison d'Eichmann. Et c'est un vrai sujet, en fait, de savoir, fallait-il ou non exécuter Eichmann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501